Bonjour et bienvenue à l'Université Larassienne. Au cours de cette présentation enregistrée, nous montrerons comment nous appuions les étudiants d'ordre éducatif et personnel que vous prendrez alors que vous cheminez vers l'institut universitaire. Lors de votre transition, nous voulons être là pour vous et aider à vous présenter toutes les merveilleuses possibilités que la Larassienne peut vous offrir. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de la Colombie-Britannique. Si vous êtes un étudiant de l'Ontario, vous pouvez trouver la vidéo diffusée pour la population de l'Ontario dans la description ci-dessous. Il importe d'abord de souligner que l'Université Larassienne reconnaît le Traité Robinson-Huron de 1850 et qu'elle se trouve sur les terres traditionnelles des Attic-Machine en Ichinabek et que la Ville du Grand Sudbury comprend aussi les terres traditionnelles de la promenation de Wannapotent. Permettez-moi tout d'abord, en étant animateur de cette vidéo, de me présenter. Je m'appelle Rocoulay et je suis connecteur au sein du service de liaison de la Larassienne. Je suis aussi diplômé de l'Université Larassienne et titulaire d'un baccalauréat en arts en psychologie. Alors étudiant, j'ai fondé des clubs, j'ai été leader d'étudiants et j'ai beaucoup profité de mon expérience universitaire. Pris de concert avec les gymnases Ben Avery, les laboratoires renovés, les salles de classes remises en une, les nouveaux espaces étudiants et la bibliothèque au milieu duquel se trouve nos résidences, étudiants. Cet ensemble constitue un cadre idéal aux yeux de tous les étudiants. À l'écran se dresse une liste de nombreux traits qui rendent la Larassienne unique. De la croissance, à revenu de recherche, à l'accent mis sur le taux d'emploi après l'obtention du diplôme. Ces deux facteurs ne sont que quelques raisons pour lesquelles la Larassienne se voit privilégiée. Fait notable, ces deux facteurs sont liés au taux de rémunération et d'employabilité qui seraient le vote de la fin de vos études universitaires. Les données statistiques sont très claires. La Larassienne, une université du Nord d'Ontario, se close au premier rang dans la province. Les possibilités de formation et de réseautage vous feront mener une carrière enrichissante dans votre domaine. En mettant hors élève nos attrains, il est important de souligner que la Larassienne, bien qu'elle soit un établissement offrant principalement des programmes de premier cycle, propose également des possibilités d'études supérieures. L'une des pièces maîtresses par cours universitaires et par extension de votre réussite dépend de ceci. Votre diplôme de premier cycle peut favoriser la poursuite de vos objectifs et vous mènera à diverses possibilités. Ce schéma présente bien les trois principales voies qui suivent les anciens après décrocher leur diplôme de premier cycle. Partant de la gauche, vous remarquez que votre baccalauréat vous amène souvent à explorer le marché du travail et à entreprendre votre carrière. Une autre voie qui se présente est le diplômé de la Larassienne qui s'engage avec confiance. Consiste à poursuivre des études supérieures, occasion d'approfondir leurs recherches et leurs centres d'intérêt, un cursus sanctionné par un certificat d'études supérieures ou un diplôme de maîtrise ou même de doctorat. La troisième voie après le baccalauréat tient à ceci, une formation professionnelle dans une école professionnelle. Les écoles professionnelles existent généralement à niveau d'enseignement universitaire centrées sur une profession dont les qualifications dépendent d'un permis exercice ou d'une assurance professionnelle. C'est le cas par exemple d'une école de droit, d'une faculté de médecine comme l'École de médecine du Nord d'Ontario, la chiropraxie et la profession d'architecte. On a donc tout intérêt à connaître les écoles professionnelles lorsqu'on planifie les essais nécessaires à l'exercice de la profession souhaitée. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'écheminement des étudiants, qu'en faut-il faire pour y parvenir? Comme vous le savez, un diplôme universitaire de premier cycle exige plus que le diplôme d'études secondaires que vous préparez actuellement. De toutes les conversations que j'ai eues avec de nombreux élèves qui envisagent les études universitaires, une chose ressort. Beaucoup d'entre eux ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. L'un des meilleurs attraits des programmes diplômés de la l'art ancienne est qu'ils peuvent en général être personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Prenez comme exemple le graphique à l'écran. Vous remarquerez qu'un diplôme de 4 ans compte 120 crédits, la logique étant que les étudiants achèveront 30 crédits par an. Et à la l'art ancienne, chaque cours a une valeur de 3 crédits, ce qui signifie que les étudiants en plein temps suivent 10 cours par an ou même 5 cours par semestre. Dès que cela est compris, le côté gauche devient alors plus clair. Examinons le deuxième exemple à l'écran, à savoir une typisation plus une mineure. L'un des avantages que confère la l'art ancienne est que les étudiants peuvent concilier plusieurs demandes d'études qui les intéressent. Disons que vous intéressez à l'histoire et même la psychologie vous intéresse également un peu. Vu la souplesse de la structure de nos diplômes, vous pouvez choisir 60 crédits en vue d'une civilisation en histoire et suivre des cours spécifiques en psychologie pour satisfaire à l'exigence d'une mineure de 24 crédits. Entre ces deux axes, il vous reste à obtenir 36 crédits parmi les cours au choix qui vous intéressent. Vous pouvez accomplir tout cela dans l'accord des 120 cryptiques qui utilisent votre diplôme sans y consacrer de temps additionnel. Suivant cette information concernant le niveau de personnalisation de nos programmes, il y a un avantage qui accompagne d'énormeuses façons dont l'art ancienne offre ses cours. Nos professeurs, conscients de la valeur que révèle l'apprentissage hors de la salle de classe, semblant faire en sorte que l'art ancienne, en indication avec vos attentes, offre diverses possibilités expérientelles sous forme d'ateliers, laboratoires, visites sur le terrain, de travaux de recherche, de stages, de placement d'enseignement coopératif et autres. Chacune d'antelles vous permet de perfectionner vos compétences en les appliquant dans un environnement simulé ou directement au sein du secteur d'activités qui vous intéresse. Classés au premier rang en Ontario pour l'employabilité du diplôme, nos étudiants tirent partie de toutes les possibilités qui leur sont offertes et peuvent mettre en pratique leurs compétences acquises sur le marché du travail dans les mois qui suivent l'obtention du diplôme. Vous pouvez aussi choisir parmi un large éventail des programmes et rejoindre les diplômés les plus employables dans l'Ontario en devenant un étudiant ou étudiant de la laurentienne. En choisissant la laurentienne, vous intégrer également une fière communauté bilingue qui en a tiré la meilleure partie de la langue, ensuite la conjuguée à la culture, au service et à l'offre d'un enseignement universitaire de qualité dans les deux langues officielles. Preuve du caractère accueillant de notre milieu francophone, plus de 30 programmes de baccalauréat et plus de 500 de cours sont offertes chaque année en français. Si vous souhaitez améliorer votre maîtrise d'une deuxième langue officielle, nous vous encourageons à préparer notre sortique de bilinguisme qui s'accueille en suivant 15 crédits ou 5 cours semestriels dans la langue opposée à celle de votre programme d'études. En d'autres termes, une personne inscrite à un programme de la langue anglaise devra cumuler 15 crédits de cours offertes en français ou inversement, 15 crédits de cours en anglais dans le cas d'une personne de la langue française. Ce certificat ajoute un complément à votre curriculum vitae et attestera à tout un employeur que vous êtes capable de travailler dans les deux langues officielles du Canada. En choisissant la laurentienne, vous intégrez aussi une communauté autochtone, accueillante et solidaire en ayant accès aux services de soutien comme le counselling, les aînés et gardiens du savoir, sans compter les enseignants qu'offrent les membres autochtones du personnel et du corps professoral dans notre tout nouveau Centre autochtone de partage et apprentissage. À la laurentienne, vous aurez de nombreuses possibilités d'incorporer du contenu et des thèmes autochtones. Parmi les possibilités d'engagement continu offertes ou organisées dans le cadre du Programme des affaires étudiants autochtones, il faut souligner les cérémonies traditionnelles, cours de langue, narration, célébrations, les ateliers culturels, les séries de conférences et les foires de projets d'étudiants. Par son caractère immersif et engagé, notre mandat triculturel permet à chaque personne d'apprendre et d'être soutenu tout au long de ses études post-modernes. Maintenant que vous savez tout sur les attraits de la laurentienne, parlons maintenant de nos programmes. À la laurentienne, nous offrons plus de 100 programmes de premier cycle, chapeautés par quatre facultés. La Faculté des arts, la Faculté de l'éducation et de la santé, la Faculté de gestion, la Faculté des sciences, de génie et d'architecture. Mettant en exergie chaque faculté, nous vous dirons un mot sur quelques récents diplômés de nos programmes, chacun ayant achevé ses études universitaires avec une immense satisfaction à l'égard du corps professeur à dynamique, de la participation des étudiants et du sentiment d'appartenance communautaire. Commençons par la Faculté des arts. C'est possible que le mot « faculté » ait un nouveau terme pour toi. Essentiellement, le mot « faculté » est qu'un terme savant pour désigner le regroupement des programmes similaires. Les arts prennent aussi un nouveau sens d'enseignement supérieur puisqu'ils englobent non seulement les arts purement visuels, dramatiques ou musicaux, mais également la psychologie, l'histoire, les droits et la justice, la sociologie et d'autres matières. En somme, la Faculté des arts offre de nombreux programmes qui permettent aux étudiants d'établir leur rôle dans les interactions humaines au présent, au passé et à l'avenir. Je vous présente Nicolas Despatie de Hanmer, en Ontario. Nick compte à son actif à l'art ancien de nombreuses réalisations, notamment en étant l'un des premiers étudiants à tirer parti d'une entente de formation unique en un programme de droit et justice, offert en français, les facultés de droit à l'Université de Moncton et de l'Université d'Ottawa. Nick, au cours de ses camarades, a terminé sa licence en droit en 6 au lieu de 7 ans, soit 1 an avant la date prévue de sa promotion. Voici un exemple des merveilleuses possibilités accélératrices du parcours universitaire qui s'offre aux étudiants. Il n'a que de faire des sacrifices pour suivre votre voie, mais cela ne l'a pas empêché de faire plusieurs sports intraméraux, de participer au célèbre parlement modèle à la Chambre des communes et de mener à bien un programme d'échange d'étudiants de 12 mois à Paris, en France. Vous voyez vous suivre ces traces dans la demande des arts? Passons maintenant à la Faculté de l'Éducation et de la Santé. Du côté de l'éducation, nous offrons un programme d'éducation concomitant dans le cadre duquel les étudiants préparent un diplôme de premier cycle en même temps que leur baccalauréat en éducation. Normalement, les deux diplômes conscriptifs prendraient au total 6 ans. Mais grâce à notre programme, les étudiants peuvent le faire en 5 ans, ce qui en fait le diplôme d'éducation concomitant le plus court de l'Ontario. La Faculté de l'Éducation offre également en français un programme consécutif menant de deux ans au baccalauréat en éducation, un programme d'éducation hybride en ligne et interpartielle sur trois ans, et finalement, un programme d'éducation concomitant anglophone sur cinq ans. Pour des programmes de santé, chacune se porte sur la santé et les liens entre la santé et notre vie quotidienne. Nos programmes vous fournissent les outils nécessaires pour réaliser vos objectifs de santé et vous permettre de stimuler votre ardeur et de vivre votre passion dans les programmes suivants. Comme mentionné précédemment, les étudiants de la Faculté de l'Éducation et de la Santé peuvent étudier dans un large éventail de programmes. La caractéristique la plus impressionnante de cette faculté est sa capacité à faire honneur à son nom en permettant à un étudiant d'obtenir un diplôme en santé et en éducation en même temps. Eh bien, Thomas Antolin Grant de Toronto est un excellent exemple qui a suturé pleinement partie de cette option. Thomas est un étudiant dans l'heure ancienne qui s'implique énormément sur le campus. Il a récemment créé la patinoire que l'on peut voir sur le campus de Riales Résidences, la deuxième édition des Retrouvaures annuelles, les activités entourant l'ouverture du centre étudiant, et il s'est également chargé du camp l'heure ancienne. Eh bien, c'est une série d'activités d'orientation amusantes dans le cadre de la semaine d'accueil. En plus de ces études à temps plein et de son engagement dans la vie étudiante, il a participé à des ligues sportives intramuraux, au Relais pour la vie et aux souhaits d'examen. Je vous présente Traynum Bali de Sudbury, diplômé du programme de sciences infirmières de la l'heure ancienne et employé au service des urgences d'Horizon Santé Nord, un hôpital de Sudbury. Comme dans le cas des autres programmes de la faculté, votre apprentissage expérientiel des soins infirmiers commence dès le début de votre cursus universitaire, à savoir dès la sixième semaine du premier semestre de votre première année. Traynum a participé non seulement aux activités de l'Association des étudiants anciens infirmières et du club multiculturel de l'heure ancienne, tout en continuant de s'intéresser à la photographie. En somme, étudier la santé, c'est bien, mais s'occuper de sa propre santé, c'est mieux. Nous voilà arrivés à la faculté de gestion. L'offrant que deux programmes, sa faculté est néanmoins riche par la souplesse avec laquelle elle aborde la préparation des diplômes, en particulier sa spécialisation ou les diplômes HVCom très couris en administration du sport. En quelques mots, l'offre de cette faculté, qui vous incite à vous émerger, vous fera vraiment profiter au maximum de votre expérience universitaire. Un bon exemple de ce que produit cette faculté est Ben Bramley d'Oshawa en Ontario. À l'heure ancienne, Ben a été un leader exceptionnel, un responsable d'étage en résidence pour la plupart de ses études, et un confédateur à la fois du club d'eSports et de l'équipe d'intervention et d'urgence sur le campus de l'Université Laurentienne. Il va sans dire qu'il était investissant du faire rôle et aimer soutenir ses camarades. Ben était également très silencieux et a obtenu son diplôme un été plus tôt en tirant parti de nombreux cours d'été, y compris la possibilité de faire son stage en été. Ça serait ainsi d'un avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. Feu notable pour Ben, c'est la façon dont il a traduit ses compétences dans le domaine du commerce et du sport en ayant su faire de son intérêt pour les jeux vidéo de compétition en train plein vers une carrière. Prêve éclatante de sa capacité à faire valoir ses compétences et à suivre sa passion, Ben est aujourd'hui entraîneur-chef d'eSports au Collège Keanu en Albaldra. Passons maintenant à la Faculté des sciences, de génie et d'architecture. Les nombreux programmes de sa faculté s'appuient sur les fondements de la théorie scientifique moderne et offrent aux étudiants d'immenses possibilités d'application de leurs connaissances en dehors de la salle de classe. Je vous présente Abraham de Brampton, en Ontario. Interton & Cable a accompli tant de choses pendant son séjour à l'Université Laurentienne et c'est un défi de résumer ses nombreux exploits. En tant qu'ancien étudiant de 2021 du programme de génie mécanique, il peut constater comment il s'est impliqué dans une variété de projets et de clubs tels que la politique étudiante, comme le rugby et la résidence. Toutefois, au lieu d'accélérer son programme que l'on fait Nick et Ben, Abraham a choisi de faire le contraire. Il a prolongé son programme de 4 ans en 5 ans. Pourquoi voulait-il faire cela, maudirez-vous? Eh bien, Abraham a profité de l'option co-op dans son programme de génie mécanique. Ses programmes coopératifs sont des opportunités de travail rémunérées et occupent différents blocs de temps pendant la période universitaire, comme le ferait un cours universitaire. Dans le cas d'Abraham, il a passé toute sa quatrième année chez SNC-Lavalin à Sudbury. Il est important de noter pour tout que ses possibilités d'apprentissage par l'expérience constituent une approche différente de l'entrevue. Elles vous permettent de développer votre réseau et de maximiser le temps que vous passez de travailler avec des employeurs potentiels. Si vous vous donnez à fond et faites de votre mieux, vous pourrez obtenir un poste au sein de votre organisation coopérative une fois vos études terminées. Et bien donc, il aurait de travailler immédiatement après l'adaptation de son diplôme dans une entreprise de Sudbury, Workforce Inc. Voilà donc des cas éloquents derrière les sites. Il est maintenant le temps de nous assurer que votre réussite est au centre de nos priorités. Pour tirer la meilleure partie de cette section, ayez apporté de main le guide de recrément de l'Aure ancienne. Vous pouvez trouver un exemplaire sur notre site Web ou au bureau d'orientation de votre école. Ouvrez-le à la page 20 et suivez-nous. Afin d'être admissible à un programme à l'Aure ancienne, vous devez répondre à des critères d'admission spécifiques. En tant qu'élève du secondaire de l'Ontario, cela signifie que vous aurez suivi au moins six cours de niveau 4U ou 4M et obtenu votre diplôme d'études secondaires de l'Ontario. De plus, certains programmes peuvent nécessiter un cours de mathématiques ou même de sciences. Vous pouvez trouver toutes nos conditions d'admission en visitant laurentienne.ca barre oblique, programme, barre oblique, programme au premier cycle. Veuillez noter qu'à l'heure ancienne, la façon dont vous obtenez vos cours 4U ou 4M n'a pas d'importance pour nous. Nous acceptons les cours de jour, les cours du soir, les cours répétés ou même les cours en ligne. N'oubliez pas que les conditions d'admission sont différentes dans chaque établissement. Il est important d'être bien informé. Et si vous en avez besoin, veuillez mettre la vidéo en pause ici pour examiner à l'écran des exemples d'exigences d'admission de programmes. Cela vous permettra de bien comprendre les exigences de différents programmes offertes par notre incroyable institution. Il est également important de noter que selon l'endroit où vous faites vos études secondaires, chaque province offre des cours qui sont équivalents aux cours 4U ou 4M de l'Ontario. Assurez-vous de consulter le cahier de consultation ou le site web de laurentienne pour vérifier que vos cours correspondent aux exigences du programme que vous souhaitez suivre. Pensez-y à l'avance et vous n'aurez qu'à vous à remercier. En tant qu'étudiant de la Colombie-Britannique, les exigences d'admission de la laurentienne ne peuvent pas correspondre directement aux cours que vous suivez presque chaque province sur sort de titres différents pour vos cours. Vous trouverez à l'écran une liste des cours que vous avez peut-être suivis aux Colombies-Britanniques et les exigences correspondant à la laurentienne. Prenez une minute et faites une pause afin de vous assurer que vous comprenez bien les équivalences. Une fois que vous êtes prêt, appuyez sur le buton « Play » pour continuer la vidéo. Si vous n'êtes pas certain de vos exigences, veuillez communiquer avec nous en vous servant de l'adresse électronique indiquée dans la description de la vidéo ci-dessus. Une fois que vous avez compris ce volet de votre plan, vous pourrez commencer à envisager l'aspect financier de vos études à l'Université laurentienne. Commençons par un certain nombre de coûts courants, sachant d'emblée que votre budget changera énormément en fonction de votre choix de logement. Comptez-vous vivre chez vous ou même en résidence? Cette question est importante et il convient de noter que la plupart d'entre vous voudront peut-être vivre en résidence la première année. La plupart des coûts dépendront de votre situation et de vos habitudes de dépenses. En établissant votre budget, les éléments à prendre compte sont les droits de scolarité, les frais accessoires, les repas, le transport et les frais personnels. Comme les études universitaires peuvent coûter cher, je tiens à vous assurer que nous offrons un ensemble complet d'aide financière afin que les étudiants se sentent soutenus et soient assurés d'un avenir réalisable. Nous sommes là pour vous aider. Chaque membre de la population est étudiante devrait envisager l'aide financière sous toutes ses formes ayant demandé. D'accord, nous avons accordé aux étudiants des millions de dollars. Vu la taille de notre établissement, soit de 8200 étudiants, ce montant est considérable et sera reparti en deux catégories de bourses. Les bourses d'admission au mérite, c'est-à-dire en fonction du caractère méritant du dossier scolaire, et les bourses spécifiques subordonnées à la soumission d'une amende. Il y a des centaines de bourses. Prenez donc le temps d'examiner celle auquel vous pouvez avoir droit. De nombreuses organisations communautaires et gouvernementales offrent également une aide financière aux étudiants. Le Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario, ou la RAVO, en fait partie. Nous vous conseillons de faire des recherches, d'en parler avec les responsables de votre communauté et de voir quelle manière ils soutiennent les études posondaires. Examinez chaque possibilité et dotez-vous d'un bon plan de financement. Les bourses de début d'études font partie de l'aide financière aux étudiants. Comme dans le calcul de votre moyen d'admission, si votre moyenne de six meilleurs cours est supérieure que 80%, nous vous accorderons d'office les montants de bourses suivants, à savoir 1000$ si votre moyenne se situe entre 80% et 84.5, 1500$ si elle est de 85% à 89.9, et 3000$ si elle est reprise entre 90 et 94.9, et finalement 4000$ si elle dépasse 95%. Ces bourses sont automatiques, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire sauf soumettre une demande d'admission à l'heure ancienne et nous occupons du reste. Elles sont également renouvelables, ce qui signifie que la bourse vous sera accordée au fil de vos années d'études à l'heure ancienne, à condition que vos moyens ne tombent pas au-dessus de votre âge d'origine. En élaborant votre plan d'études universitaires et de financement, soyez donc stratégiques quand à la mise en œuvre et en gardant cette bourse à l'esprit, vous pouvez y arriver. Savez-vous qu'en étant étudiant de la Colombie-Britannique, vos études à l'heure ancienne peuvent être soutenues par l'aide financière Colombie-Britannique? Pour en savoir plus, assurez-vous de communiquer directement avec L Financière Colombie-Britannique. Vous trouverez de plus d'autres renseignements sur l'heure financière sur notre site web à l'adresse laurentienne.ca.org par rubrique 3 de scolarité et renseignements financiers. Nous en sommes maintenant à l'une des meilleures raisons de venir étudier à l'heure ancienne, à savoir de vous joindre à une communauté universitaire propice à votre épanouissement. Pour commencer, nous vous présentons la ville de Sudbury. La ville du Grand Sudbury est par sa superficie la plus grande ville de l'Ontario, un endroit où les résidents tirent la meilleure partie de l'espace naturel terrestre et des quatre saisons. Avec ses 330 lacs, ses superbes restaurants, ses nombreux centres scientifiques et ses centres commerciaux, sans parler du centre-ville dynamique, Sudbury est doté de tout ce dont tous les anciens ont besoin pour mener une vie de plus enrichissante. Par exemple, nos hivers, alors que les lacs et les pistes de randonnée sont transformés en patineurs extérieurs et les sentiers sont très amusants. Apportez donc vos patins et vos skis de fond. Le paysage pittérestre de Sudbury offre diverses possibilités de devenir actif et diverses prises de vue, occasion aussi de changer d'image de profil comme vous n'en aviez envie. Encore plus spécial, Sudbury est une ville de 165 000 habitants qui compte trois établissements d'enseignement postsecondaire. En plus à l'heure ancienne, il y a également le Collège Borial et le Collège Cambrian qui accueille les jeunes adultes du monde entier et dont la présence à Sudbury, en qualité de partenaire, ont fait un milieu idéal pour faire des études. Et maintenant, parlons de notre campus. Où d'autres pouvez-vous être entouré de cinq lacs situés sur un terrain de 765 acres tout en étant à quelques minutes de 35 km de sentier. Au cœur de l'incroyable beauté de l'entire disponible au bout des doigts à Sudbury se trouve notre charmant campus. Autour de l'édifice Parker, le point accessible le plus élevé de tout Sudbury, se trouvent des bâtiments modernes et hystériques et débordent de vies universitaires et étudiants. Pris de concert avec les gymnases Ben Avery, les laboratoires renovés, les salles de classe remises en œuvre, les nouveaux espaces étudiants et la bibliothèque au milieu duquel se trouvent nos résidences, cet ensemble constitue un cadre idéal aux yeux de tous les étudiants. Au quart du campus, vous trouverez les résidences à l'heure ancienne, un choix de logement qui pourra prochainement vous servir de demeure. En tant qu'élève de première année, vous avez la garantie d'une place en résidence, à condition d'en faire la demande avant le 1er juin 2022 si vous fréquentez une école secondaire de l'entire. Les cinq résidences à l'heure ancienne ont vraiment de quoi plaire à tous les goûts. Chaque étage échappoté par un responsable qui planifie les activités sociales et s'assure que vous profitez pleinement de votre expérience en matière de logement. Cette garantie englobe le collège universitaire, une résidence de style dortoir, et la résidence est ici en célibataire, qui est un style appartenant. En particulier, le collège universitaire et la résidence des étudiants célibataires offrent aux étudiants de première année des avantages distincts. Au collège universitaire, les étudiants vivent au milieu communautaire en partageant des cuisines et des arts communes, ce qui les familiarise avec les 24 membres de l'offre des infamées. La première année, vous occuperez généralement une chambre en colocation. Toutes les chambres au collège universitaire sont meublées lits, bureaux et offrent beaucoup d'espaces de rangement. La résidence des étudiants célibataires est aménagée de quelques pulls différents. Chaque appartement accueille de quatre à six étudiants qui s'occupent en entrant dans l'ère principale de l'appartement, deux chambres pour deux personnes et deux chambres pour une personne. Ces étudiants, qui ont la même identité de genre, partagent une cuisine entièrement équipée et deux salles de toilettes. Chaque étage de la résidence compte dix appartements offrant un cadre de vie convivial, un peu comme si vous étiez dans un quartier sympathique. Chaque année, notre équipe de la vie en résidence organise de nombreux événements et activités comme des soirées de cinéma, des cours de yoga et de Zumba, la fameuse croisière à bord du continent, le restfest, la pizza prom, les sports du dimanche ou les soirées de hockey des Wolves de Sudbury. Vous voulez vivre une expérience virtuelle en résidence? Eh bien, rendez-vous sur notre visite virtuelle à virtualtour.laurentienne.ca pour voir des superbes vues à 360 degrés de nos options en résidence. Cela dit, les étudiants vivant dans les résidences à la l'heure ancienne sont tenus de se procurer un plan de repas. Sachez que les options sont souples et conviennent aux étudiants de trois profils. Ces deux choix sont d'excellente qualité et varient d'une personne à l'autre. Je peux vous assurer que le choix de nos plans à repas a de quoi plaire aux membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral lorsqu'il s'agit de la nourriture, de leurs relations ou de leurs boissons. Il importe aussi de souligner les services offerts par Starbucks, Subway, Quesada, Smokes Boutinerie, Pub Down Under et Tim Horn. En outre, le Grand Salon est un restaurant centralisé de style buffet renové récemment qui offre des plats délicieux adaptés à tout régime alimentaire. Que ce soit sans gluten, végétalien, halal ou autre, de quoi satisfaire aux étudiants qui sortent d'un cours tout à la famille. D'une alimentation équilibrée à vos expériences anniversaires, un bon équilibre s'impose aussi. Nous vous encourageons à participer aux activités et à se joindre à divers réseaux sur le campus et au sein de la communauté de Sudbury. Dans le même ordre d'idée, votre vie étudiante, comme vous pouvez l'imaginer, est importante. Lorsque votre esprit, votre corps ou votre forme physique sont en jeu et vous vous occupe, vous pouvez profiter de quatre gymnases bien équipés sur le campus et de nos pistes aménagées de 25 km d'accès pratique. Si vous souhaitez vous initier à certaines de ces activités ou poursuivre vos activités préférées, nous vous en offrons aussi les possibilités. D'autres activités vivement recommandées vont du ski alpin, aux pistes de patinage, j'en pense à part des patinoires extérieurs, des sentiers de randonnée, des pistes cyclables et du parc vélo tout terrain qu'on propose la ville du Grand Sudbury, tirer dans la meilleure partie. Au-delà de ces activités, il y a votre réseau d'étudiants et les possibilités qui en découlent pour tout. En savoir, plus de 50 clubs axés sur un point d'intérêt habituel ou un programme d'enseignement universitaire. Si vous avez plutôt accord à un championnat intraméraux, inscrivez-vous à un titre individuel ou collectif. Ces compétitions intraméraux et ces clubs, en plus de votre association étudiante, sont des éléments sains de votre réseau interétudiant et engendrent de nombreux emplois étudiants, des services et des centaines d'événements sensationnels. Notre campus principal regroupe également tous les services de soutien à votre réussite universitaire. Ces services, comme le bureau des admissions, l'aide financière, le soutien à l'orientation et aux études, ainsi que les services offerts par l'intermédiaire du Centre de la réussite étudiante, se conjuguent pour faciliter votre transition. À titre de futurs étudiants, vous serez heureux de savoir que la santé et le bien-être ont reçu une part importante de nos investissements. Vous pouvez donc compter sur les soins et les services de premier ordre, que ce soit à la clinique de santé, aux services de sécurité du campus, de counseling et d'accessibilité. En plus, le soutien que protèguent divers groupes d'étudiants à votre attention. Si vous avez un plan d'études individualisé, vous pouvez facilement faire adopter dans le cadre de vos études universitaires les modifications et mesures d'adaptation prévues grâce à notre équipe des services d'accessibilité. En étant membre de la communauté de l'art ancienne, vous pouvez assister à des rencontres sportives ou participer au camp de sélection d'une équipe afin de devenir un voyageur. Cela constitue un élément essentiel de notre participation dynamique et bruyante. Honnêtement, très brillante au sport interuniversitaire. Les équipes de l'art ancienne qui participent au sport interuniversitaire, les voyageurs, ont une belle tradition de réussite, comme en témoignent des succès récents aux championnats nationaux de curling féminin et diverses médailles environ. Ce ne sont là que quelques points saillants de nos performances d'équipe et individuelles. Si vous désirez devenir un membre de nos équipes de sport interuniversitaire, veuillez communiquer avec nous en envoyant un courriel à info-laurentienne.ca. Mais, en fin de compte, il est important de savoir que votre brillant avenir commence par une demande d'admission à l'Université Laurentienne. Nous espérons que cette vidéo très instructive vous a plu. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à info-laurentienne.ca ou même nous appeler au 1-800-263-4188. Au nom de l'équipe de services de liaison de l'Université Laurentienne, merci d'avoir été à l'écoute. Prenons soin de vous et restez à bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !